On fait son dessin, sa préparation sur le bois, à l'envers, comme toutes les techniques de gravure, bien sûr, puisque tout ce qui sera à droite sera à gauche, puisqu'on met le papier comme ça. Par exemple, si je veux faire ça en couleur, j'ai des oiseaux, disons, bleus, là c'est du bleu pâle, du rouge, etc. Je vais d'abord, je peins sur mon bois avec de la couleur acrylique, parce qu'elle ne s'effacera pas, parce que quand on va mettre de l'encre, c'est de l'encre qui s'efface avec de l'essence. Mais donc si je fais ça avec de la couleur à l'huile, au bout de dix passages d'essence, on ne verra plus mon dessin. Tandis qu'avec de la couleur acrylique, ça résiste à l'action de l'essence. Donc on peut faire, je fais mon dessin, évidemment au bout de 100 tirages, ça diminue, mais enfin on y voit encore clair. Et j'ai fait mon truc tel que j'imagine, en couleur, avec cinq ou six couleurs au maximum, on peut faire plus, mais ce n'est pas la peine de faire des tours de force, six passages, ça suffit. Et on creuse d'abord tout ce qui sera blanc. On ne met pas d'encre blanc, c'est le blanc du papier. Donc on va creuser le bois, tout le monde aurait, on creuse le bois et le rouleau, quand on passera le rouleau, on va passer au-dessus et ne mettra pas d'encre dans les creux. Et on imprime, en principe, on imprime la première couleur. Et en général, on prend la couleur la plus claire, la couleur la plus claire ou celle que l'on veut la plus pure. Si on veut un jaune pur, un beau jaune citron par exemple, on passera le jaune avant, avant de passer. Parce que si on passe un bleu et qu'on passe un jaune après, il va verdir légèrement. Donc c'est des trucs comme ça, mais on apprend ça facilement. Et on imprime, je passe donc mon jaune, j'ai du tout, tout est jaune sauf le blanc. Et je tire, mais si je veux faire 50 exemplaires, enfin en général je fais 30, moi, j'imprime 36 planches que j'ai préparées avant, 36 papiers. Et je l'ai fait sécher sur un fil comme des mouchoirs. Vous êtes venu dans l'atelier du fond, non ? Ah non ! Bon ben si vous allez comprendre. Et donc je fais sécher, et donc je n'ai plus besoin de la partie qui a servi à faire le jaune, puisque c'est imprimé. Et donc j'enlève tout ce qui a servi à faire le jaune. Vous voyez ? Parce que comme ça, et je vais repasser après, je vais supposer que je vais faire un vert clair. Et ben je reprends mon bois, et je redescends mes trucs qui sont sèches. Maintenant il faut au moins une journée ou une nuit. Ça dépend du temps qu'il fait. Ça dépend des couleurs, il y en a qui va être plus longtemps. Et donc je remets le truc dans la presse, ou même en droit, bien sûr, il faut bien calculer la pression et tout. Et je passe le vert, par exemple. Et donc j'ai déjà blanc, jaune, et le vert, etc. Et je reprends mes feuilles jaunes et j'imprime toutes mes feuilles vertes. Donc je refais sécher, j'enlève tout ce qui a servi à faire le vert, etc. Et à la fin, s'il n'y a qu'un point, s'il n'y a qu'un oiseau noir, il ne restera plus que ça sur le bois. Comme relief, vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit que le bois, c'est la technique du bois perdu. Et donc on ne peut plus imprimer, on ne peut plus retirer. Vous utilisez quel type de bois, n'importe lequel ? Alors j'utilisais autrefois, très longtemps, les fruitiers. Comme les japonais utilisaient le sorisier, surtout. Les fruitiers, le pommier, le poirier, le cerisier ou le murisier, le cormier ou le sorbier. Et maintenant, on trouvait encore des bois parce que les ménisiers vendaient des bois. Maintenant, on ne trouve plus que des bois exotiques. Alors ce n'est pas très bon et ce n'est pas facile à trouver. Et les gens qui font de l'ébénisterie ou de la restauration de meubles, ils gardent leur murisier et on ne peut pas, on ne trouve pratiquement plus. Un dernier morceau que j'avais trouvé, c'était à Bruxelles, des bois préparés pour la gravure. Il faut que la gravure, normalement, si on a des presses typos, il faut que la gravure ait la hauteur typographique, la hauteur de la caractère d'imprimé. Si on ne l'a pas, on met des caractères en dessous ou on ne brise pas. Vous utilisez des fois les deux faces ? On peut utiliser les deux faces, oui. Alors, pour certains graveurs, surtout autrefois, ils utilisaient autant de planches de couleurs que de couleurs. Une planche pour le bleu, une planche pour le jaune, etc. Il fallait des planches parfaitement coupées ou même en machin, mais ça coûte une fortune et plus personne ne veut faire ça. Les munisiers, ils ne savent plus. Quelques-uns en Allemagne, en Belgique, en Hollande, ou les Japonais, bien sûr, parce qu'ils continuent à faire ça. Alors maintenant, pour ce qui est de la couleur, quand j'ai des grandes surfaces, quand je fais des bois, par exemple, un peu comme celui qui est là, sous vert, vous voyez, un truc exotique, là, c'est du médium, c'est du bois reconstitué, c'est du faux bois, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada